Serge Manséba, patron de la troupe théâtrale qui porte son nom et aujourd'hui numéro un de la fondation portant toujours son nom, l'homme étant connu en province, au pays et dans le monde par sa façon de prodiguer des conseils de manière comique en apportant gaieté et bonne humeur à du nombre de ses fanatiques s'est décidé cette fois-ci de s'investir dans la pose des actes philanthropiques dans un sens aigu et élevé de l'amour du prochain, Serge Manséba n'est pas un riche il se démène aussi lui et sa fondation pour la survie comme tout autre humain sur ses terres mais seul l'amour du prochain, l'amour agapé l'anime pour subvenir aux besoins des autres en leur apportant toujours le sourire mais d'une autre manière cette fois-ci le mercredi 15 septembre la fondation au travers de quelques de ses membres effectua une descente dans la commune la roachie à l'orphelinat djamal et tout où elle s'est faite marquer en l'encre indélébile dans les coeurs des orphelines au travers d'une donation qui va être mise à nu quelques instants d'après mais d'abord la délégation est accueillie chaleureusement par la responsable gestionnaire de l'orpheline le bien-être universel c'est vivre pour les autres si la malédiction s'attire la bénédiction elle s'arrache et en aidant les nécessiteux ici ce sont ses enfants sans père ni mère dont la vie a été arrachée matinalement il n'a pas été prometteur tout de suite la parole c'est vite lié à l'acte et symboliquement il remet ce qu'il a amené avec lui que rien ne s'érige en barrières sur les projets de sergement ciba et sa fondation que ses finances s'ouvrent davantage et qui ne manque de rien dans sa vie et que dieu fasse tomber la pluie des bénédictions dans sa vie prière des orphelines au bienfaiteur mansseba il faut en tout cas être orphelin comme sage mansseba avoir un coeur réellement de chair pour tendre sa main à ceux qui la veulent et de lui bénisse qui bénisse la fondation leur famille du côté financier en tout cas les mots me manque à dire oui dieu a entendu la prière de cette orpheline il a ouvert les écluses des cieux sur mansseba et sa fondation pour preuve la fondation trois mois après soit le jeudi 2 décembre 2021 l'équipe était encore sur le terrain cette fois-là en rendant visite aux personnes de troisième âge les veuves le chandre la fondation ciblée était la commune kamalondo les veuves de la paroisse saint jean était le premier à qui la fondation mansseba a tendu sa main de générosité sur les trois activités retenues pour la journée pendant qu'il se dépêchait pour officier une messe le curé de la paroisse saint jean a tenu d'abord à remercier mansseba avant qu'il ne parte merci de tes utiles de penser aux personnes de trois images que dieu bénisse à la hauteur de votre oeuvre ensuite les visiteurs se sont vu être accueilli par les visiter elle même le patron de la fondation va circonscrire l'objet de sa présence dans l'enceinte de la paroisse saint jean Chaque veuve aura entre ses mains bagne Sac de farine, sac de riz, huile végétale et autres Ne pouvons-nous pas dire que la fête de nativité et de nouvel an se fête déjà en avance ? Exactement, donner à autrui, manifester la générosité outre l'amour mis en avant plan Les moyens doivent également suivre Mais provenant d'où ? Les lettres de ma mère Les lettres du pitié qu'on afeu Des effets de ma mère Des effets de ma mère Les lettres de ma mère C'est pas du pitié de ma mère On a vu beaucoup de théâtre Il s'est écrit dans le théâtre Il s'en a vu, il s'en a buit un tel Autrêt, il s'est écrit dans le portefeuille Entre autres, M. Yannick Lumbo et Mboka, Mboka, Papa Aigle, Gouverneur de la province de Kiabula, et Ministère de la Culture. Il y a tout ça pour que l'on ait joué à Mboka. C'est pour ça qu'on est égoïste. La politique de la France a fait la pâta, et l'inclare de la France. C'est pour ça que l'on aime la même fonte, et c'est pour le monde de la France. De moins, c'est pour moi que le monde a fait la pâta, mais pour qu'il est éloigné pour la chagrin et le monde a fait le fondation. Les fondations sont bien structurées. C'est pourquoi nous avons été éloignés à la pousse. J'ai l'impression de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner. Et puis, j'ai profité d'application avec la maison, mon amboca, papa égle, ma entreprise, mon bébé, qui a pensé de l'assérité, il a l'impression que nous avons été éloignés à la pousse du groupe de Masserie. J'ai l'impression que j'ai l'impression de s'éloigner. Je t'éloignerais parce que j'ai l'impression de s'éloigner. Ils ont eu l'avis de la maison et donc ils ont eu l'occasion. Ils ont eu l'occasion de faire en walks avec le gouvernement, Jacques Chabula, qui a voulu faire pour Mkongo pour aider les groupes qui sont là-bas. Ils ont la publier, ils ont eu la maison et la maison. Ensuite, je vais vous parler à mes partenaires. On a eu, 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 on a eu. On a eu, on a eu, on a eu, on a eu. On a eu, on a eu, on a eu. Musique De la paroi Saint-Jean, toujours dans la Camalondo, la fondation Manceba se livrait au même exercice de donation aux personnes de troisième âge internées dans un hospice de la contrée. Ici Serge Manceba a su recevoir encore une fois la bénédiction de ses grands-parents. Musique Faisant d'une pierre trois coups, le patron du groupe Manceba, avec sa suite, crocheteront par le domicile de Macaulain. Cet artiste musicien katangué de renom et dont l'accident vasculo-cérébral l'avait contraint prématurément de quitter la vie musicale. S'étant déplacé pour la kinésithérapie, c'est son frère Chakati qui a eu les mots justes de gratitude à placer au bienfaiteur au nom de l'empêché. Musique Ainsi a pris fin le périple de bienfaisance de Manceba ainsi que de sa fondation dans un jeudi saint chez les veuves. Le meilleur reste encore à venir. Musique 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 Musique